Les pièces qui ont été sélectionnées ici font partie d'un corpus qui s'appelle, pour le moment, Living in Different Worlds, qui sont un peu une série que j'ai commencé il y a trois ans à peu près, en tournant un peu partout dans le monde, avec l'autre partie de ma vie, qui est celle de faire la vidéoconographie pour des shows. C'est ce qui m'a amené à me retrouver toujours dans le même type d'environnement. Ce sont des espèces d'arénas un peu froids avec des road cases partout, des lumières qui clignotent et je ne sais pas à quoi ils servent. J'ai toujours cru que ces deux parties-là de ma vie se nourrissaient l'une de l'autre. C'est aussi un regard sur l'industrie de la musique, sur les shows à grand déploiement comme ça, qui sont finalement très similaires de tout l'appareil, toutes les technologies qui ont pu être inventées pour magnifier des déités dans l'Antiquité. Si on pense aux Égyptiens, ils avaient toute une armée de prêtres qui étaient finalement comme des magiciens. C'est un peu ça ce travail-là qu'on fait. C'est pour ériger une personne qui est plus lumineuse que tout le monde. Je trouvais que ce n'était vraiment pas par ironie, il y a plein de compassion là-dedans aussi, c'est un milieu auquel j'adore, mais je trouve ça quand même rigolo de le marquer de cette façon-là. C'est pour ça qu'on fait. C'est pour ça qu'on fait. C'est pour ça qu'on fait.